Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. Bon, Cap du Valet Vénard, récemment j'ai eu une expérience particulière avec une Cap du Valet Vénard, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Là j'ai un abonné qui m'a littéralement apporté 3 Cap du Valet Vénard, j'ai 3 exopéas qui ont été faites à mon avis sur Orbe. Écoutez, on va essayer de s'approcher autant que possible du Gperf, on verra si c'est pour caler une transe dessus après. Et sinon, ce sera probablement pour la revente pour l'abonné qui m'a passé ça, mais s'il y a un très gros G qui sort et que j'en ai besoin pour PVP, je lui proposerai probablement de lui racheter. Voilà, écoutez, on est parti. On a l'aide de mage à 17 sur celle-ci, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à espérer que la sagesse descende à 40. C'est vraiment ce qui serait le plus arrangeant. Je regarde un petit peu la tête des lignes. On peut monter la J. Petit crit. On va y aller tranquillement sur le tacle. On ne va pas laisser en sujet comme ça. Là, il faut prendre son temps. Il faut faire les choses bien. Peut-être la part retrait PM qu'on pourra tenter d'ici peu. Les répoules. Ok, c'est pas ouf. Il aurait fallu que j'ai un retrait PM en moins pour tenter la part retrait. Cela dit, non, je ne vais pas faire ça en fait. Je ne vais pas mettre de grosses grosses runes tant que je n'ai pas la sagesse à 40. Donc on va y aller tranquillement. Ok, sagesse à 41. Yes. Voilà. Ça, c'est typiquement la raison pour laquelle je ne fais pas de brisage PA en orbe sur cet item. Et que moi, quand je l'ai fait de mon côté, je vous ai sorti une vidéo il y a quelques jours, j'attendais toujours que l'invoque soit tombé pour mettre le PA pour faire tenta PA. Si le PA passe, je brise le PA, je remonte le G et je remets l'invoque à la fin. Donc là, vous voyez, si je mets l'invoque, ça peut faire tomber le PA. Ou ça peut ne pas repasser. Et auquel cas, l'item est détruit. Et la tenta PA est foirée. Donc maintenant qu'on en est là, ça, c'est vraiment la situation que je veux éviter. Et c'est pour cette raison que quand j'ai fait mon item comme ça, moi, je mets le PA quand l'invoque est tombé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire tomber le PA sans remettre l'invoque. Et on essaiera de la remettre à la fin. Voilà. Donc ça va être un peu ambitieux, mais ça peut nous amener à un très très gros G. Donc écoutez, on est parti là-dessus. On est parti là-dessus. Ça peut, cela dit, nous permettre de monter un petit peu le G parce que là, on a du puits. Donc c'est soit, en gros, soit les runes passent, soit le PA tombe. Donc c'est pas mal. Franchement, en vrai, c'est pas mal. Juste ce qui est dommage, c'est la sagesse à 41. Ça, c'est un peu chagrinant. Écoutez, on va devoir faire avec, malheureusement. Donc là, voilà, on a fini de taper dans le puits de l'invoque. Il faudrait que la sagesse tombe. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant que l'invoque n'est plus sur l'item, les runes vont mieux passer. Donc je vais potentiellement pouvoir m'approcher d'un meilleur G avant que le PA tombe, tout simplement. Hop, les dommages, on les maintient toujours à 17. Décidément, ça ne veut pas. Je vais vraiment voir cette sagesse baisser. La J. Les réponses, c'est pas ouf. Pour l'instant, on est encore plutôt tranquille. C'est vraiment... Moi, là, je ne regarde que la sagesse à ce moment du brisage. Je pourrais même spammer les runes de prospection, comme elles pèsent pareil que la sagesse. Ça a peut-être un peu plus de chance de me faire tomber la sagesse. Je pourrais aussi mettre de la pavie ou de la pahage, en espérant vraiment que ça tape la sagesse. Mais je ne veux pas non plus que le G... Voilà, ça, c'est excellent. On pourrait presque mettre une Rasa en espérant que le PA tombe comme ça. Là, malheureusement, le G global, il est un peu bas. Cela dit, là, ça commence à vraiment baisser. J'ai presque envie de mettre une Rasa, mais bon. La Rasa, c'était déjà problématique la dernière fois que j'ai fait un brisage sur cet item. On va plutôt espérer qu'on puisse la garder pour la fin, la Rasa. Voilà, ça, c'est génial. Ça aurait été problématique de mettre la Rasa maintenant. Alors, je regarde un petit peu. Là, j'ai plus 1. Là, j'ai plus 2. Et sur la chute du PA, j'ai plus 94. Donc là, franchement, on est très très bien. On va finir par le... Il va falloir qu'on termine par la Rasa. Alors déjà, ce qu'on fait. On a la G à 67. On a 97 depuis. Très très bon début. Moins 10. Et là, j'ai fait ça parce que j'ai l'over de 7 que je récupère, évidemment, à l'esquive PM. Bon, ce n'est pas passé, mais ce n'est quand même pas dégueu. Alors maintenant, la vie. Je pourrais soit spammer la pavie, soit spammer la ravie. Moins 10. En vrai, il nous reste pas mal de puits. Techniquement, il faudrait mettre la ravie pour espérer avoir une belle vita. Et on pourra récupérer l'over sur le reste. Il faudrait vraiment que ça passe ici. Allez, si on y croit. Ok, moins 20. Ça aurait pu être bien pire. Donc j'ai 42 en over. Ça représente un peu plus que 8 depuis. Je peux les récupérer. En repère. Ou alors, je peux viser le... Là, on peut aboutir à du full perf. Il faut juste que je me débrouille bien. J'ai 42 d'over. Cela dit, il ne nous reste pas tant de puits que ça. Il nous reste 57. On va mettre ça. Ok, ça crit. En vrai. 42. Le chat, comment je fais ? Allez, je spoil. Les amis, 42. C'est littéralement 4 x 13. Ah, il faut connaître les multiplications pour faire de l'AFM. On peut avoir le full perf. Je me suis fail. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'était 52. Je vous ai prank. Eh oui ! C'était une blague. Et je voulais voir si vous suiviez. Évidemment, c'est fine. On va se rattraper comme ça. Tac. Regardez. Franchement, c'est très correct. C'est très, très correct, les amis. Donc, on a plus 0,2. Plus 0,2 sur les deux lignes là. Là, c'est OK. Là, j'ai plus 1,4. Ici. Alors, par contre, le moins 3 pod. Oh là là. Attendez. Parce que 10 pod, ça pèse. 2,5. Donc, 1 pod, c'est 0,25. Donc, là, j'ai moins 0,75. C'est ça. Merde, ce n'est pas ça, en plus. Merde, j'ai tout reset le puits. Alors, ça, par contre, ce n'est pas ouf. À l'aide, le chat, j'avais combien ? Putain, il faut que je regarde. Alors, attendez. Je fais un petit cut. Je regarde mon historique. J'ai fait la mauvaise touche sur la calculette. Je reviens. Bon, le chat me spam 57. Donc, écoutez, je vais partir du principe qu'ils ont raison. Donc, apparemment, 57. 57. Ils m'ont dit. Le chat m'a dit que j'avais 57 quand j'étais là. Donc, je les crois. Donc, ça me fait. On refait. Plus 0,2. Pour les deux lignes là. Là, j'ai plus 1,4. Là, j'ai moins 2. Et le 0,3 pod, on a dit. On a dit que 10 pods, c'est 2,5. Donc, un pod, c'est 0,25. Donc, 3 pods, c'est 0,75. Très important, les mathématiques, les amis. Ne séchez pas les cours du collège. Ça vous servira quand vous jouerez à deux fous, évidemment. Et plus 2,2. Moins 2. 57,55. Incroyable, les amis. Incroyable. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah, là, on donne tout, évidemment. On va mettre la RPM. Hop. Donc, on a moins 7. Et donc, on a plus 1,75. C'est bien ça. 52,3 depuis. Très bien. Donc, l'appareil poube. La repère. La repère. Je me suis embrouillé. J'assume 100%. Il faut juste savoir prendre le temps de faire les choses correctement. Quand on s'embrouille un peu comme ça, sur un brisage, on prend le temps, on recompte. Il n'y a aucun souci, les amis. On a le temps. On est confiné. On a toute la soirée. Il n'y a aucun souci. Moins 8. Il me reste 20 depuis. De toute façon, là, c'est très simple, ce qui se passe. Ce n'est pas de R, Rasa, Invoque. 20,3 depuis. C'est dommage pour l'Avita. On va voir si on a la sagesse. Alors là, voilà. La dernière fois, j'étais à un truc similaire. Et, si vous voulez, j'ai fait le fragile et je n'ai pas cliqué la Rasa. Donc, ce qu'on va faire, c'est évidemment tenter cette Rasa. Si on a Rasa, Invoque, on a un très, très gros item. Il faut vraiment que ça crite. La Rasa, elle a pas mal de chance de crite. C'est une grosse rune. C'est un peu le même comportement qu'une rune Invoque, en fait. C'est un peu le même genre de choses. Ça passe 30, c'est pareil. Les amis, on me dit, répare les erreurs du passé. C'est exactement ça. Allez, il faut qu'elle crite. Ah, pas de chance. On peut quand même tenter l'Invoque là-dessus. Qui ne passe pas. On enchaîne sur la deuxième, en fait. Je ne sais pas pourquoi je tape dans mes mains. C'est parti. Donc, on reset. Ah, c'est pas grave. Les amis, on a d'autres tentatives. C'est dommage, parce que sinon, c'était un G énorme. Mais écoutez, tant pis. Je rappelle, en full perf, ça se vend 100 millions. Une cap comme ça. C'est très intéressant. Bah, allez, on est parti. Il nous faut... Alors là, la sagesse à 48. Ça va être un peu technique. Il faut vraiment espérer qu'elle baisse. Là, on a la sagesse à 48. On avait les dommages à 19. On est déjà passé à 18. Les dommages, c'est catastrophique. Par contre, si on est au-dessus de 17 quand ça tombe, c'est le drame, littéralement. Ok. Voilà, les dommages à 17. Ouf, on vient de passer presque la partie la plus dure du FM. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je vous promets que ça aurait été très compliqué sinon. Ok. La J, oui. On va maintenir... J'ai toujours, évidemment, beaucoup de bienveillance dans mon chat in game. Ça, ça régale. Bon, on passera à les détails. alors hop on va y aller sur les esquives pm ok donc là c'était une heure et repou donc j'ai cinq sur la ligne ici et plus 93 là je pense que j'avais rien d'avant je regarde un petit peu quand même j'ai moins quatre ici ouais non j'avais probablement là j'avais 0 là j'ai plus 4 là j'ai moins 4 ok je pense que j'ai 98 je suis à peu près sûr écoutez on me propose de me vendre ça 100 m ok c'est pas mal bon c'est 48 de sagesse je ne débourserai certainement pas 100 m pour un 48 sagesse mais elle est très clean la sienne si je pouvais avoir ça je serais bien content bon on va essayer de se focus un peu sur ce qu'on est en train de faire là ça part dans tous les sens les amis les amis 98 depuis la sagesse à 48 en vrai c'est pas bon on n'aura pas le full père mais du coup on n'aura pas non plus besoin de passer une race à si vous voyez ce que je veux dire donc ça ça peut nous éviter des problèmes il faut qu'on commence par la vie pas le choix ok c'est pas trop mal moins 20 on va enlever l'over comme ceci on a le père vita je vais éviter de vous trois les deuxièmes fois sur les pods évidemment c'était marrant une fois mais deux c'est chiant donc on va tranquillement aller chercher ceci plus 0,1 bon on s'en fout un peu on le prend je pourrais balancer la part et pm mais j'ai pas spécialement besoin de jouer le cowboy en fait on va y aller tranquillement j'aurais peut-être dû mettre la part et pm je reconnais donc 1 2 3 4 5 6 7 moins 49 les amis pas de chance alors là on s'est fait boloss on s'est fait boloss moins 6 moins 12 c'est aussi pour ça que moi j'aime bien y fm ça avec l'invoque sans l'invoque qui n'est pas là parce que ça peut être les runes passe mieux parce que là le puits on va être un peu short il nous reste 7 depuis on va mettre une répou en vrai s'il fait ça pour la revente il vaut mieux que je lui mette trop ok là j'ai moins 4 il me reste 3 là j'ai moins 6 il me reste 1 si c'est pour qu'il revende il vaut mieux que je tente le cri de pas d'o'air il faut un cri de pas d'o'air les amis c'est ça qui lui fera un item vendable qui aura une belle valeur marchande tout de même dommage c'est ça me donne raison sur ma stratégie de mettre un pa quand l'invoque est tombé vraiment je persiste et je signe dans cette optique troisième cap les amis peut-être la troisième 1 la troisième qui va nous sauver évidemment alors on a les 16 dommages r ça c'est très très bien ça veut dire qu'on va pas être embêté avec deux r bloqués à 18 ou 19 alors comment dire bon ça peut être pire j'avouerai que le 16 le 17 2 r il n'a pas voulu se montrer c'était vraiment c'était vraiment pas de chance donc j'espame de la 2 r on va pouvoir compter le et puis très précisément j'ai mis que ça de toute façon donc sur la première j'ai là on peut vraiment compter toutes les lignes pour le coup ça va être très très simple on me dit rip le brisage dans le chat pas forcément pas forcément les amis pas forcément j'ai 4,8 plus 6 moins 5 5,8 moins 5 plus 1 plus 1 là j'ai un succès neutre j'ai 2,8 plus 95 j'ai 95 97,8 les amis donc il faut déjà qu'on commence par la rage qui passe moins 10 ensuite on enlève ça avec de la répou qui crite et qui passe ça commence très bien on a le père vita qui est assuré alors on a le père vita c'est déjà bien vous savez dans la vie il faut savourer les bonnes choses moi je vois 400 sur 400 si vous voulez le père vita est assuré je persiste le jeu signe écoutez à partir de là ce qu'on fait c'est quoi évidemment on arrête de compter le puits ça ne sert plus à grand chose on essaie de faire un truc qui sera éventuellement vendable il faut déjà mettre les repères au taquet c'est dommage parce que ça partait vraiment bien on va essayer de mettre les deux R on espère avoir un crit et non écoutez voilà item difficile moi ça me conforte complètement ma stratégie bon je me répète je sais mais il n'y a pas de mal ça conforte ma stratégie de dire que quand on est sur du brisage PA item appuie invo ou PO c'est pareil pour les PO moi je préfère faire tomber l'invoque ou le PO utiliser le puits tenter un exo PA si l'exo passe je le brise et à la fin je remets l'invoque ou le PO et sinon c'est trop compliqué ou c'est très incertain en tout cas il faut de la chance quoi voilà bah écoutez fin de cette session de 3 brisages PA sur cap du valet vénard on confie quand même que c'est pas un item facile là encore une fois j'étais pas dans l'optique forcément de faire un jet hyper safe machin là on était plus sur une session de tryhard pour du gros gros G parce que ça se vend très très cher quand on a du gros G et là c'est des exo PA qui ont été fait en spam orb en spam orb plus rune donc voilà ça fait qu'on n'est pas forcément dans les bonnes conditions pour faire le brisage derrière en tout cas c'est un petit peu plus variable on a à nouveau 3 PA à briser sur cap du valet vénard j'en ai 3 ici dans mon inventaire donc bah c'est parti c'est parti les amis on finira par sortir un truc monstrueux j'en ai aucun doute je maintiens encore une fois qu'il vaut mieux faire tomber l'invoque avant de mettre le PA mais ça peut faire quand même si ça se passe bien ça peut faire des dingueries voilà bon si vous voulez on va commencer par les repères oui on va essayer de ne pas tomber en sujet on va les maintenir à 9 les recrits je vais essayer de les garder assez basses les recrits parce que c'est toujours intéressant de pouvoir s'en servir pour baisser 2 over petite rune qui pèse 2 comme ça c'est assez maniable c'est assez agréable les dos on va les mettre à 17 j'ai 2 là j'ai 0 là j'ai plus 1 là j'ai moins 1 ok j'ai 2 plus 95 97 depuis je vais demander au propriétaire s'il préfère que je fasse full perf ou que je reste à 70 d'agi pour la revente ça sera plus intéressant d'un point de vue Kama de rester à 78 mais moi si c'était un item à moi j'irais chercher le 80 à tout prix donc ou on peut à la limite faire est-ce qu'une paage est-ce qu'une paage peut encore passer à 80 max la paage peut passer on peut faire 71 in to 81 ça peut encore se négocier écoutez c'est son item on verra ce qu'il me répond on va commencer de toute façon par la vita voilà ça il fallait la passer moins 10 là je peux mettre 3 runes qui pèsent 1 on va mettre 3 faux voilà il me faut juste un moins 6 et deux moins 5 allez un moins 6 please bah non mais pas maintenant bon on va mettre le doer il me dit de m'occuper de la J en dernier comme ça on verra comment ça se comporte ça me va moins 2 on va mettre évidemment mes repères moins 12 bon on n'a pas d'eau il faut que j'y aille de toute façon on va en mettre quand l'item n'est pas encore trop chargé yes ça c'est ce qu'on veut ça on va mettre le petit twin tackle moins 12 on a encore beaucoup de puits les amis ça se présente très très bien là les restes PM moins 21 par époux moins 12 il me reste 28 28 c'est 1 raage et 2 tantapassa raage 2 tantapassa on peut aussi faire paage en espérant que ça passe c'est assez tendu à 68 de mettre une paage c'est difficile mais ça peut encore sur un item à 80 max euh ouais bon on va faire raage de passa c'est confirmé par le propriétaire ra dommage bah du coup il faut que j'en mette raage ok moins 20 ça fait pas le choix sinon ça ne valait rien 8 c'est déjà un très très gros jet là la revente c'est déjà très 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 bon 8 je peux mettre 2 tantapassa et 2 tantapagi c'est le mieux que j'ai à faire avec les 8 qui me restent il me faut juste du crit il faut bien compter 1, 2 j'espère que j'ai pas fait le puits mais je pense que c'est bon voilà on a tout utilisé jusqu'au dernier écoutez voilà les amis on aura pas le le full full mais c'est déjà là on peut presque appeler ça un nirperf techniquement pour appeler ça un nirperf il aurait fallu 48 sagesse mais ça reste ça reste très très beau franchement et c'est le plus beau brisage qu'on a eu à ce jour sur la cape et je pense que ça va être utilisé dans une optique de revente par le propriétaire et là il peut déjà en tirer un très bon prix voilà moi personnellement je ne joue pas sur du 78 d'Aji mais d'un point de vue marchand d'un point de vue Kama celle là elle est hyper rentable le brisage là c'est full bénef voilà donc écoutez ça nous en fait déjà une qui s'est bien passée ça fait plaisir parce que jusqu'ici ça est un peu technique on va enchaîner sur la suite et oui donc on reset le puits parce que là il y a eu des émotions et tout mais en fait il nous en reste encore un il nous en reste encore deux à faire évidemment petit coup de café au petit alors là il nous faut je vais mettre de l'attaque là en espérant baisser un peu oh bah d'accord très bien bon 96 voilà donc un ceux qui me disent oh ça sert à rien de mettre telle rune telle rune l'EPA tombe jamais en première rune etc j'en ai plein qui me disent ça dans mes commentaires sur mes brisages l'EPA peut tomber première rune les avis déjà j'ai commencé à fail compter mon puits on a 96 évidemment pas 95 bon ça c'est c'est parce que le café n'a pas encore fait son effet évidemment bon l'Avita nirperf on touche pas la J79 pour la revente ce sera très bien la Sagesse Insane il y a une ligne sur le reste de l'item qui pue la merde mais je vous dis pas c'est laquelle les plus perspicaces d'entre vous peut-être la verront c'est compliqué moi ce que je ferais c'est clairement si c'était mon item à moi parce que là c'est évidemment à un abonné moi je fais fusionner tout parce que je considère que si c'est pas du vin d'eau je m'en fous je veux pas du jet écoutez le choix a été confirmé voilà donc pour tous ceux qui me disent ouais c'est débile de faire ça parce qu'il y en a qui m'insultent dans les commentaires qui me disent ouais il veut mettre des dénage à 19 en fait on vient de sauver la valeur marchande de l'item parce qu'à 19 d'eau ça se vend pas c'est lui je vais vous montrer ce qu'il me dit le propriétaire il me dit spam d'eau je lui demande pour monter à 19 ou à 20 il me dit 20 19 ça se vend pas voilà et donc que ce soit d'un point de vue kama ou d'un point de vue opti pvp il faut puits et qu'on se bouffe 80 de puits pour monter ça mais c'est la seule façon d'avoir un jeu jouable et là vous voyez on a le 20 d'eau et il nous reste encore du puits et donc là on a moins 15 et là par contre on a une dinguerie parce que là pour le coup on a vraiment des lignes très très belles je veux même me garder la J pour la fin je pense attendez déjà je peux faire ça je peux faire par époux en vrai c'est une dinguerie si il se passe là moins 18 alors on perd beaucoup sur la par époux c'est un peu dommage on a le tacle on va déjà mettre une rahage moins 20 on va aller chercher les esquives PM yes moins 28 on a 11 depuis là dessus les amis c'est insane bon je vais pas vous mentir ah j'ai zappé des repères quel dommage il faut du crit de toute façon il y avait rien d'autre à faire mais il faut du crit la PP la PP défoncez moi toute cette PP prenez toute la PP prenez tout oui plus qu'une en vrai il me reste 5 encore parce que là j'ai eu ah non j'ai moins 9 j'ai 2 mes amis mes amis il faut que ça tape dans la PP ou que ça crit ah pas de chance pas de chance si vous voulez ça tapait dans la ligne d'en dessous c'était bien c'était bien la ligne d'en dessous go prendre de la vitamine K ça coûte cher ça go de R est-ce que je tente de R ou pas telle est la question on dit si tu crie de dos je te file 20 balles oulala ne tentez pas attendez c'est pas mon item on va demander l'avis de la personne concernée évidemment ah c'est tellement dommage ah ça aurait pu ça aurait pu tant pis de toute façon si j'avais mis le repère j'aurais pas eu il me aurait manqué du tackle ou de l'esquive PM c'était le même problème les amis c'est vraiment lucky franchement c'est les pas de poux enfin les pas répoux par exemple qui ont pas voulu passer et qui ont tapé du puits c'est vraiment c'est vraiment pas de chance bon pourtant c'était c'était bien passé la 20 d'OR au début c'était bien c'était bien allez last one le doer à 50 millions et oui lui même lui même les amis allez cette fois ci on a les dommages à 16 ça va être moins problématique ouais petite répoux un peu basse là la GA69 ça me regarde pas du tout ça c'est pas ce qu'on veut ça voilà voilà pourquoi je ne fais pas du brisage avec l'invoque sur l'item voilà mais voilà en fait qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ça sert à rien que je compte je sais même pas pourquoi je compte donc là ce qu'on fait en fait c'est presque mieux parce que ça veut dire que les runes passeront mieux par contre il va juste falloir terminer par un crit invo mais tranquille ça se fait ça là on remet surtout pas d'invoque maintenant si on met l'invoque imaginez soit elle fait tomber le PA on a déjà plus que 70 depuis pour le brisage donc c'est mort soit elle passe pas et là le brisage est mort en fait voilà ça c'est le mieux c'est le meilleur cas de figure limite là moins tac moins reliquat ça c'est 0 depuis 94 ça c'est ce que je veux en fait par contre la vita me fait bader écoutez les amis on va faire les choses comme un bonhomme je vais vous montrer tac tac ce serait bien qu'on ait une pavie non 17 d'over ça pue c'est vraiment naze je peux tenter en vrai on va faire ça on va tenter ok déjà ça passe bien là dessus c'est cool ce qu'il nous faut les amis c'est 2-6 et 1-5 allez moins 6 maintenant allez le moins 6 le moins 6 pas de chance tant pis allez la petite pader ça ça ne régale pas du tout moins 12 il fallait tenter on se fait chier dessus par la pader c'est pas cool moins 6 on a un peu de réussite là mais ça ne va pas nous amener très loin non c'est pas insane moins 8 moins 2 petite pare-pou qui passe 0 on invoque unlucky bon moi voilà pour cette petite session de pour cette petite session de brisage sur les 3 3 cap valet vénard on a fait celle-là qui était très belle qui pour la revente est très bien on a fait celle-là 19 d'eau pas de chance je pense que ça va un peu rager dans les commentaires j'aurais dû objectivement commencer par les repères hauts c'est vrai que j'ai été un peu bête de les faire à la fin mais bon voilà si on cherche de toute façon du gros jet on aurait été embêté pour le reste mais c'était une erreur dans ma part de ne pas commencer par les repères hauts parce qu'à la limite pour revendre j'aurais mieux valu qu'il manque un peu de tacle plutôt que d'avoir un manque de repères voilà écoutez et j'espère quand même que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt